Côte, bonsoir. Deux matchs, deux nuits, ça commence timidement pour goler. C'est vrai de vous ? C'est vrai de vous ? Toutes les équipes sont bien préparées. Ce n'est pas le champion de passer où les équipes ont entré deux jours dans leur match. Aujourd'hui, toutes les équipes sont sur le kilombre et la moindre erreur sera fatale. Saison 2023-2024, quel est l'objectif du club cette saison ? Essayer de passer la saison passée et de se fonctionner à la fin de la saison. A priori, est-ce que vous disposez des moyens pour cet objectif ? Tout ça. Parce qu'il faut évoquer des moyens nécessaires, on peut les connaître. Et Gorosu essaie de faire avec les moyens de bord avant d'essayer de faire ce qu'il veut. Donc je pense qu'il y a beaucoup de moyens dans nos disposons pour faire avec. Au fur et à mesure où la journée va passer, on essaie de trouver les moyens pour essayer d'aller plus loin. En première journée, vous avez tenu à l'échec le champion à titre. Peut-on dire que ce match est un baromètre pour le reste de la saison pour Gorosu ? Non, il ne faut pas comparer les rencontres. On a joué contre Asko avec nos armes, on a laissé beaucoup de pull. Après, on a su récupérer les joueurs. Il faut reconnaître les matchs, les matchs aussi, on ne se ressemble pas. Aujourd'hui, le match contre Tambo a été d'une autre envergure. Et les deux matchs ne se ressemble pas, il faut les reconnaître. Mais bon, les matchs n'y sont bien à prendre aussi pour que la défense. Vous avez maintenu une expérience plus ou moins intéressante de la D1 Togolaise. Et selon vous, quelles sont les clubs difficiles à jouer et pourquoi ? Toutes les clubs sont difficiles à jouer actuellement. Si on vous dit que Doumbé allait battre Asko au 2-0, vous allez accepter. Donc actuellement, il n'y a plus d'une petite club. Et tout le monde a son bon à dire. Avant dernière question, quel regard portez-vous sur la première division togolaise ? Ça fait banalement 12 ans que je suis dans ce métier. Je vois les journées passer, les saisons passer. Après, il y a parfois des équipes volues avec des entraîneurs chevronnés, des entraîneurs qui essayent de donner une erreur, qui essayent de titiller aussi le haut niveau. Donc je pense que cette saison n'aura que de vraies confrontations et le nouveau sera à ce point. Une dernière question. La J3, vous irez dans votre ancienne maison face au corne de la Bila que vous connaissez très bien et aussi vous connaissez très bien. Comment pensez-vous aborder cette rencontre ? Pour le moment, on va se reposer, essayer de réfléchir et voir de quelle manière on va aborder ce sujet. Il faut reconnaître que peut-être qu'on va jouer samedi, le temps de récupération est vraiment nécessaire. On ne peut pas tout de suite commencer à booster les joueurs pour leur mettre de la pression. Je pense qu'ils vont eux-mêmes, ils sont considérables. On a besoin de cette rencontre pour se mettre en scène. Merci, coach. Merci, coach. Merci.